Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs qui galèrent au niveau du logement. Donc ça c'est un point, l'actif du logement s'est changé, les loyers de profil ont augmenté, la spéculation de l'univers s'étend, l'épuration sociale des centres-villes et des articles populaires s'accélèrent, voilà, et donc avec les réformes en plus qui s'annoncent, ça c'est le bonheur général que le commissaire des gérations. Mais avant. Mais bon, il y a quelques petites mesures sympatoches comme la baisse des RPL, qui nous tombe dessus, donc moins 5 euros pour chaque allocataire, et moins 10 euros l'année prochaine, parce que bon, par le système de gel des RPL, avec une inflation à 28%, on arrive à 5 euros en moyenne, donc on passe à 10 euros, sans compter le fait que par un simple arrêté, l'État pourra réduire, pour augmenter la fonction sur les locataires. Le deuxième aspect, c'est évidemment, ce qui ne nous a pas échappé, c'est la question du logement social, donc il y a un peu plus de 2 milliards d'euros qui vont être piqués au logement social, aux bailleurs sociaux, ce qui va avoir pour incidence, évidemment, d'une part, de réduire les fonds de la trésorerie de bailleurs sociaux pour entretenir leur patrimoine, et Dieu sait s'il n'est pas suffisamment entretenu à l'heure actuelle, donc on imagine que ça sera l'année prochaine et les années à venir. Pour financer également la fameuse isolation thermique, bon, que nous annonce le gouvernement, à coups de milliards, donc ils sans doute ne verront jamais le jour, on ne voit pas trop comment ils vont au esprit, même s'ils disent qu'ils l'ont sous la main. Le troisième aspect, c'est évidemment la construction de logements sociaux, qui, en passant d'ailleurs, ne l'oublions pas, a été complètement, je dirais, dépouillée des aides publiques. On est aujourd'hui aux alentours de 40 millions d'euros, je crois, dans le budget 2018, en matière d'aide à l'affaire, c'est-à-dire d'aide à la construction, de subvention à la construction de logements sociaux. Alors qu'il y a une dizaine d'années, on était à 2 milliards d'euros, on est passé de 2 milliards à 40 millions. Et en plus de ça, donc, du coup, c'est les bailleurs sociaux qui devront financer quasiment la production de logements sociaux. Et quand on dit les bailleurs sociaux, c'est les locataires HLM, bien sûr. C'est quand même les locataires HLM qui payent les loyers et qui font que les bailleurs sociaux ont de la trésorerie. Bon, en gros, 2 milliards d'euros au moins, ça va être la misère, particulièrement dans les quartiers populaires. Et là, les quartiers populaires vont déguster, pour être des produits certifiés, évidemment. Et puis, alors, les mal logés, derrière, les mal logés vont arriver, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez compris un peu le mécanisme, ils vont dire aux bailleurs sociaux, on vous prend, enfin, ils vont peut-être se modifier un peu, hein, parce qu'il y a une négociation pour, enfin, le projet, peut-être qu'il est annoncé depuis le mois de septembre, on vous prend 60 à 100 euros d'APL par allocataire par mois. Bon, grosso modo, ça fait 1000 à 1200 euros par an par allocataire. Donc, ça veut dire qu'un mal logé ou un ménage modeste qui a fait sa demande de logement social et qui est illigible à un logement social et à l'APL, eh bien, il va arriver avec marqué sur son front, moins 60 euros, moins 80 euros, moins 100 euros, alors, tu comprends, on va prendre des gens un petit peu plus riches qui n'auront pas besoin de l'APL pour se loger. Donc, vous voyez, il a tout un effet comme ça, une réaction en chaîne qui va être super dure et qui va faire très mal. Donc, ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est, deuxième nouvelle, hein, bon, c'est le projet de loi logement. Le projet de loi logement qui commence un petit peu, voilà, on commence un peu à connaître, donc on commence à connaître un peu les contours et donc qui va instaurer le bail mobilité. On a parlé pendant la campagne électorale, là, côté logement, pour ceux qui s'intéressent à la question, bail mobilité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça sera un contrat de deux à trois mois, on ne sait pas encore, à neuf mois, et donc qui vient, en fait, précariser les statuts locatifs, et qui, d'après les éléments qu'on peut avoir, qui s'adresseraient non plus haut à un certain public très particulier, qui serait ceux qui auraient un stage, par exemple, dans une ville, etc. Donc, qui s'adresseraient en fret à tous les publics qui en ont besoin. Alors, revenons au XIXe siècle, ou avant la Première Guerre mondiale, où les beaux, les rapports locatifs, étaient complètement dérégulés. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, au fond. Parce que dans les rapports locatifs, il y a deux choses qui comptent, trois choses qui comptent. Donc, la Première, le loyer, bien sûr. Donc là, le loyer, dans le parc privé, il est dérégulé, ou il menace d'être dérégulé très rapidement, puisque aujourd'hui, l'UNPI, l'Union Nationale des propriétaires immobiliers, la propriété Barati, n'est-ce pas, comme il s'appelle, et donc ont obtenu, du tribunal administratif de Paris, l'annulation de l'encadrement des loyers à Paris, aujourd'hui, là, en train de la Première Guerre mondiale. Donc, on a un petit trac explicatif, là, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, la question des loyers, déjà, parce qu'on avait un peu gagné sur l'encadrement des loyers, au fond, même si on n'avait pas obtenu une baisse franche sur les loyers, on avait obtenu que l'idée de l'encadrement des loyers revienne, alors que depuis 1986, et depuis 30 ans, en réalité, cette idée-là a été abandonnée dès lors qu'on a abrogé la loi de 48. Je reviens, après, sur cette question de la décision du tribunal administratif, et à mettre en parallèle également avec ce que nous a dit le ministère du Logement récemment, à savoir qu'il ne généraliserait à l'ensemble des agglomérations dans la situation de déficit que dans trois ans. Donc, on voit à peu près le projet, c'est-à-dire, bon, on verra dans trois ans où est-ce qu'on en est. Le tribunal administratif a pris sa décision à Lille, à Paris, sans doute à Grenoble, si les choses se mettent en place là-bas. Donc, l'encadrement des loyers existe, on n'en parle plus. Donc, dérégulation des loyers, donc, à nouveau, dérégulation des loyers dans l'actualité. Premier point. Deuxième point, la question de la stabilité du logement. C'est une question essentielle. C'est une conquête d'après la Première Guerre mondiale, bon, dans les années 20. Les locataires ont obtenu l'instabilité du logement. Alors qu'avant, ils pouvaient être foutus dehors, bon, au trimestre, c'était tout et trois mois. Donc, voilà. Et on revient un peu avec ce bail mobilité à cette remise en question de l'instabilité du logement. Et c'est très important, parce qu'évidemment, ceux qui vont bénéficier d'un logement instable, eh bien, c'est évidemment ceux qui sont les plus en situation de précarité. Parce que celui qui va signer un bail mobilité, c'est celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'autre solution. Et évidemment, les bailleurs vont se jeter sur ce nouveau produit, puisque ça va leur permettre de changer de locataire, d'alterner entre le locataire de neuf mois, et par exemple, 8 mois et puis 4 mois en Airbnb, en location touristique. Vous voyez, c'est un peu ça la logique qu'il y a derrière ce dispositif. Je ne développe pas plus là-dessus, ce qui est encore tous les éléments à dire. Enfin, le troisième point, c'est la question de la qualité du logement, le confort dans le logement, la qualité du logement. Donc, on a pas mal avancé ces dernières années sur ces questions-là. Mais là aussi, on sent une petite régression. Bon, les choses ne sont pas encore avancées, mais on voit bien, par exemple, qu'ils veulent remettre en question la notion de logement décent. Pour revoir un peu ce que c'est la définition du logement décent. Bon, voilà, c'est un minimum qu'il y a d'ailleurs de fournir en termes de confort, avec la date de la loi de 2000. Donc, vous voyez, on a gagné un certain nombre de choses ces dernières années, il faut quand même le préciser. C'est-à-dire qu'en même temps, je reviens au débat qui a été un peu plus jacent, les interventions sont revenues à plus de reprise là-dessus. C'est la question des luttes de terrain. Et donc, les luttes de terrain ont permis, pas seules, mais les luttes de terrain ont permis d'abord de gagner des petites victoires ponctuelles. ponctuelles, quand on se bat, on peut gagner. On n'est pas sûr de gagner, mais on peut gagner. Et dans la période, je pense qu'on peut gagner. Il y a des choses qu'on peut gagner. Bon, il y a des conflits, ça a été dit, il y a des luttes qui sont en cours, et avec des, comment dirais-je, des acteurs qui sont déterminés, qui sont prêts à y aller, qui n'ont rien à perdre. Et donc, nous, on s'en vient au dame. Je peux vous dire, là, quand on a occupé le gymnase, dans le huitième arrondissement, mercredi dernier, on a senti une forte détermination des familles. Décidées, quoi. Elles avaient envie d'en bouffer. Et donc, on est partis, finalement, vendredi soir. C'était une accord qui a été trouvée. Bon, enfin, partielle, on n'a pas gagné sur tout, mais on a gagné sur l'hébergement de tous ceux qui étaient sans avril. Bon, on prie à Montreuil, etc., à Cerny, tout ça, bon. Et la lutte va continuer sur la question du relogement. Je ne sais pas, régler cette question-là n'est pas réglée. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de lutter. Les gens ne sont pas bêtes. Ils se rèvent bien qu'ils sont en train de se faire massacrer. Mais encore faut-il qu'ils trouvent des outils pour s'organiser, pour lutter. Donc, voilà, c'est ça. Et des mouvements qui leur amènent une perspective concrète sur le terrain, voilà. Donc, des victoires de terrain, et d'autre part, qui permet aussi, en même temps, en parallèle, d'amener à une politisation. Bon, parti politique, quoi. C'est ça, parti politique. C'est nombreux, aujourd'hui. Bon. Et donc, si vous voulez, cette question-là, elle est importante. Bon, alors maintenant, deuxième aspect, à mon avis, qui me paraît aussi essentiel, dans ce qui est arrivé, ce qui a été discuté, c'est qu'il y a, on sent bien qu'il faut faire des convergences. Bon, il faut qu'on trouve des alliances, qu'on arrive... Moi, je pense que oui, il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble. Pas forcément tous ensemble, pourtant, tous ensemble. C'est pas la question. C'est la question qu'il faut qu'on arrive à trouver. Moi, je suis... Évidemment, ça ne vous étonnera pas. Ce qu'on privilégierait plutôt, c'est l'alliance avec les mouvements de sang, avec les salariés. Donc, on sent que là, il y a des choses... Parce qu'il y a quand même... Il y a peut-être des choses à faire. Dans les années 90, là, 95, le mouvement, 95, il n'est pas sorti comme ça. Il est sorti aussi parce qu'il y avait des mobilisations à l'époque. Il y avait les marges des chômeurs qui étaient arrivés en 94. Les marges des chômeurs. Il y avait quelques réquisitions aussi qui avaient déjà marqué les esprits à l'époque. Il y avait des lieux de convergence. Parce qu'il y avait des moments de convergence, d'échanges, etc., qui étaient liés aux mouvements sociaux. Et donc, il y a peut-être des choses à avoir, sans faire exactement la même chose, mais en tout cas, on a des formes de lutte un peu particulières et qui ont permis des convergences à l'époque. Peut-être qu'on peut réfléchir à cette question. Sauf que pour s'engager dans des luttes comme ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut bien préparer le terrain, quoi. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Je pense qu'il y a des pistes. Voilà. Donc, j'ai bientôt terminé ce que je voulais dire. C'est que maintenant, je ne vous dis pas de vous dire qu'on sera là le 2 décembre. Donc, comme d'habitude. Donc, évidemment, comme d'habitude, on va arriver en retard. Parce que, comme d'habitude, vous faites à 14 heures. Et comme d'habitude, nous, on fait notre Assemblée Générale mensuelle le 1er samedi du mois. Donc, le 1er samedi, le décembre, on fait notre RG mensuel. Donc, on a décalé un peu. Un peu plus tôt à 13 heures, mais on arrive un peu en retard. Donc, vous nous direz où est-ce que vous en êtes. Et on essaie de vous joindre. On vous rejoint dans le bon endroit. On sera par nos prises de parole et on vous attend voir. Alors, dans ça, vous n'êtes pas obligé. On peut être par nos prises de parole comme ce soit. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, maintenant, sur la question du front des APN, puisqu'il y a un front assez large qui s'est mis en classe. Bon, après, on ne va pas se faire qui donne tous les résultats qu'on aurait pu esprunter au départ, parce qu'on ne sent pas une forte mobilisation sur cette question des APN. Mais, bon, il y a un meeting jeudi prochain, qui est pour lancer un peu la manique du 9 décembre, donc à 14h30, à Palais-Royal. Et un meeting, donc, jeudi à 10 minutes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la question des APN, les conséquences et éventuellement les autres mesures agressives qui sont annoncées ou qui s'annoncent, et contre lesquelles on va résister âprement dans les prochains mois. Merci. 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 Merci.